Bonjour à tous, bienvenue à l'IRTS de Montpellier. Je suis Manuelle Marti, directrice adjointe de ce pôle, et nous sommes ravis de vous accueillir aux Journées Portes Ouvertes qui auront lieu cette année d'une manière un petit peu spéciale. Donc, bonjour à toutes et tous, je m'appelle Sophie Theron et je suis directrice de l'IRTS de Montpellier. Donc, ce que nous vous proposons, c'est une projection qui a pour objectif de vous présenter notre association, FAIR, ESS, de vous présenter l'IRTS de Montpellier et les différentes formations proposées sur notre pôle de formation. Alors, FAIR, qu'est-ce que c'est que cet acronyme ? Donc, c'est une association pour la formation, l'apprentissage, l'innovation, la recherche et l'éducation en économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, cette association, elle se décline en quatre pôles d'activité qui sont autonomes mais coordonnées et qui, donc, travaillent ensemble au plus près des problématiques de leur territoire. Alors, le premier pôle, c'est l'IRTS de Montpellier, Institut Régional du Travail Social, qui propose des formations de niveau 3 au niveau 6, qui sont accessibles avant ou après le bac et qui, bien évidemment, sont des formations en travail social. Le second pôle est l'IRTS de Perpignan, donc un second Institut Régional du Travail Social, qui est, lui, très inscrit dans le territoire catalan et qui a établi des partenariats resserrés avec les universités de Gérône et de Barcelone. L'IFOCA, c'est le troisième pôle de l'association FerESS. Il s'agit d'un institut de formation qui prépare aux fonctions de cadre et de direction ainsi que de management en travail social et en économie sociale et solidaire. Il se situe sur le même site géographique que l'IRTS de Montpellier et il développe un service de formation continue à disposition des professionnels en fonction. Le dernier pôle est l'IATS, qui a pour mission principale l'accompagnement de parcours inclusifs et l'insertion des personnes en situation de handicap. Il est là aussi pour favoriser l'accès à la formation, en particulier en gérant les différentes voies d'accès à la formation en travail social, telles que sont la validation des acquis de l'expérience ainsi que l'apprentissage. Finalement, sur l'ensemble des quatre pôles de FerESS, vous pouvez disposer de la quasi-totalité des formations en travail social. Le pôle IRTS Montpellier est composé d'une quinzaine de ces formations que l'on distingue entre les diplômes d'État et les qualifications et les titres. Concernant les diplômes d'État, ces formations qui sont accessibles sans lock-back sont l'accompagnement éducatif et social, donc les AES et les techniciens d'intervention sociale et familiale, les TISF. Ce sont deux formations de niveau 3 et 4 qui ont pour une durée d'un an à 18 mois. Elles sont toutes les deux en fonctionnement en alternance. Enfin, nous disposons des cinq diplômes de grade L, donc de grade licence, que sont assistants de services sociaux, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, éducateurs techniques spécialisés et conseillers en économie sociale et familiale. Ce sont des formations qui s'effectuent sur trois années avec des possibilités d'allègements et de dispense et qui sont surtout construits à partir d'un socle commun avec lesquels il y a une forte transversalité. La particularité peut-être du DE de conseillers en économie sociale et familiale, c'est que c'est une formation grade L, mais d'une seule année, qui se déroule après deux années de BTS, BTS dont nous disposons aussi à l'IRTS. N'est-ce pas, Madame Théron ? Tout à fait. Donc, deux BTS à disposition. Le premier qui s'appelle BTS SP3S, c'est-à-dire BTS des services et prestations des secteurs sanitaires et sociaux. Et un second, BTS en économie sociale et familiale. Donc, ces deux BTS sont proposés en deux années de formation et notamment pour le BTS ESF, peuvent permettre aux candidats d'enchaîner sur la troisième année qui conduit au diplôme d'État de conseillers en économie sociale et familiale. Les deux BTS, bien entendu, ce sont des diplômes accessibles après le bac et de niveau 5. Nous avons également des diplômes de niveau 4, accessibles sans le bac. Donc, la formation médiateur social qui se déroule en un an sur notre site et en alternance également. Et vous avez également le titre de moniteur d'atelier TMA, qui sont des personnes qui travaillent en ESAT, établissement et services d'aide par le travail et en entreprise adaptée. Nous avons également un important service de formation continue, avec notamment un volet sur la petite enfance qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance, soit les assistantes maternelles, soit les professionnels dans les lieux d'accueil des jeunes enfants. Nous avons également un certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusives, le KPI, qui est fait en collaboration avec la faculté de l'éducation de Montpellier et qui s'adresse aux enseignants du premier et du second degré ou aux enseignants dans les instituts spécialisés, donc en direction des élèves à problématiques particulières. Une dernière formation, les AESH accompagnons des élèves en situation de handicap. Cette formation, nous la dispensons en partenariat avec les CMA pour le compte du rectorat. Et ce sont des personnes qui accompagnent au quotidien dans les classes les élèves en situation de handicap. Voilà, maintenant quelques mots à propos de l'IRTS de Montpellier. Toutes les formations que nous vous avons présentées sont des formations professionnelles construites en alternance. L'alternance, c'est un temps de formation en centre de formation qui se côtoie des temps de formation et d'expérimentation sur des sites qualifiants. Tout au long de votre formation, qu'elle soit de quelques mois ou de plusieurs années, vous allez passer du temps à l'IRTS et du temps en formation pratique. C'est cette articulation-là qui fera ce qu'on appelle votre professionnalisation. C'est bien notre but au sein de l'IRTS Montpellier de vous permettre de devenir des professionnels et d'acquérir les compétences relatives à un métier. Il ne faut pas confondre la question d'alternance avec celle de l'apprentissage. L'apprentissage étant une voie d'accès pour réaliser cette formation et qui change le statut puisque vous n'êtes plus étudiant, mais bien salarié en apprentissage. Pour pouvoir dispenser une professionnalisation de qualité, nous appuyons sur un réseau de professionnels et d'employeurs importants qui couvrent l'ensemble de la région. Ces acteurs vont collaborer tant dans l'intervention auprès des étudiants que dans l'accueil sur des espaces de professionnalisation et de formation pratique. et peuvent aussi nous accompagner, en tout cas collaborer avec nous, sur de la conception de modules de formation. Grâce à cela, nous pouvons être fiers d'un taux d'insertion assez important. Et aujourd'hui, on peut dire que nos diplômés, 90% d'entre trois mois après l'obtention de leur diplôme, ont pu trouver un emploi qui leur corresponde. L'IRTS Montpellier appuie aussi sur l'accessibilité de ces formations. De ce fait, nous avons la possibilité d'accueillir en formation par différentes voies d'accès. La formation initiale qui correspond à un parcours de formation suite à une sélection sur des places région en particulier, mais aussi par la validation des acquis de l'expérience ou par la voie de l'apprentissage comme nous venons de le parler. Et puis, surtout pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir nous adapter et adapter ce que nous proposons à vos parcours. On propose des modalités pédagogiques variées. On essaye d'hybrider notre formation avec des temps en présentiel et en distanciel. Vous vivrez des temps en grands groupes, en grands collectifs, en transversalité, où vous pourrez vous rencontrer les uns les autres et dans des situations bien plus individualisées jusqu'à des mises en situation pratique. Pour cela aussi, on adapte et on envisage une individualisation de vos parcours, dans le cadre par exemple d'allègements, mais aussi de dispenses. Et grâce à une référence handicap, on peut adapter vos parcours à toutes les situations de handicap ou autres situations, de telle manière à ce que la formation puisse s'adapter à vos situations. Pour pouvoir vous proposer cette formation de qualité, nous avons la chance de bénéficier d'un campus en plein développement. Alors effectivement, un campus, mais qu'est-ce que c'est qu'un campus ? Donc un campus, c'est un lieu de formation, bien évidemment, mais pas que. C'est aussi un espace, un lieu de vie, un lieu de vie professionnel pour toutes les équipes qui travaillent sur l'IRTS. C'est aussi un lieu dans lequel vous allez consacrer une partie de votre vie. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de ressources, des ressources qui se constituent, qui se créent, à destination, bien évidemment, des étudiants et des apprenants, à destination des formateurs, mais aussi et surtout à destination des professionnels de tous les travailleurs sociaux. Notre ambition ici à l'IRTS est véritablement d'être un lieu d'accueil pour l'ensemble des professionnels de notre secteur. C'est aussi un lieu d'accès à la culture. C'est aussi tout un environnement logistique, des salles de travail spécifiques, adaptées en informatique, un gymnase, une cuisine pédagogique, un laboratoire, notamment à destination des étudiants en BTS. C'est aussi un magnifique centre de ressources documentaires, avec un fonds documentaire en accès libre et illimité, des centaines et des centaines de livres, de périodiques, d'abonnements, de ressources électroniques, multimédia, des dossiers, des mémoires. C'est aussi une salle de projection, un espace multimédia, deux salles informatiques. Nous avons aussi des amphithéâtres. Nous vous proposerons aussi un service plus particulièrement chargé de la mobilité internationale. Au cours de votre formation, en fonction de la durée de votre formation, vous aurez l'occasion de partir en formation pratique, par exemple, dans un autre pays européen ou un petit peu plus éloigné. Nous vous proposons un accompagnement personnalisé dans vos démarches, de l'amont de la formation, c'est-à-dire là, ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est-à-dire nous vous informons, nous vous conseillons, nous vous orientons, puis après nous allons vous accompagner tout au long de la sélection, à votre entrée en formation. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que votre formation va se dérouler, vous allez avoir accès à votre diplôme ou à votre titre, et nous continuerons à vous soutenir dans vos démarches d'insertion professionnelle. Ce que nous pouvons vous proposer aussi, c'est une restauration aux tarifs CRUS. Nous avons également une résidence sociale, dont vous pourrez bénéficier, bien évidemment, en fonction de certains critères. Ce que j'ai oublié de dire, et qui est extrêmement important, et qui n'est pas négligeable, notre centre de formation est implanté sur un campus de 3 hectares, au cœur d'une magnifique pinède, et c'est fort agréable. Néanmoins, malgré tout ça, tous ces avantages que nous sommes en train de vous relater, la formation, c'est un engagement, et un engagement réciproque, de la part de l'IRTS, mais aussi de votre part. Donc, de la part de l'IRTS, à quoi pouvons-nous nous engager, Mme Marty ? Pour nous, ce qui est important, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la formation de qualité. Et pour cela, vous pouvez compter sur des équipes qui sont engagées à vos côtés. Des équipes pédagogiques, bien sûr, qui vous proposeront des modalités de formation, mais aussi des expériences diversifiées, et en toutes circonstances, qui accompagneront vos parcours. Mais au plus près de vous, vous allez aussi rencontrer des équipes logistiques et administratives, qui ont souvent le rôle du travail de l'ombre, mais sans lesquelles vous ne pourriez pas bénéficier des meilleures conditions possibles dans votre formation. Soyez assurés, en tout cas, de la mobilisation de l'ensemble de ces professionnels, quel que soit leur rôle sur l'IRTS de Montpellier. Ils sont tous mobilisés pour que vous puissiez être accueillis de la meilleure des manières possibles. Et puis, ce à quoi nous pouvons nous engager aussi, c'est à cet accompagnement de qualité tout au long de votre parcours. Il y avait un avant, on en tiendra compte, il y aura un après, on vous y préparera. On espère vous retrouver par ailleurs. En tout cas, ce qui compte pour nous, c'est d'essayer de répondre aux plus proches de vos besoins, besoins de futurs professionnels, pour que vous puissiez vous engager et vous insérer professionnellement avec les meilleurs bagages possibles. Mais tout ça, nous, on ne peut pas le faire tout seul et on aura nécessairement aussi besoin que vous soyez mobilisés de votre côté. Oui, parce que malgré tout ce qu'on va pouvoir mettre en place en termes de formation pour vous, à vos côtés, à votre disposition, la formation, c'est vous. C'est vous qui allez vous former, c'est vous qui allez faire l'effort, c'est vous qui allez travailler. Donc ça, il faut que ça soit bien clair, en amont, de votre engagement dans cette formation. Là, vous êtes en train de vous renseigner, vous êtes en train de vous renseigner sur les formations en travail social. Le travail social, c'est une multiplicité de métiers, mais le cœur du travail social, ce sont des métiers qui ont tous attrait à la relation d'aide, la relation du soin, la relation du prendre soin de l'autre, la relation, l'aide, le prendre soin de l'autre, la compréhension des situations des personnes. Ça, ce sont des compétences qu'on va vous demander d'exercer sur le terrain. Mais nous, ici, en formation, on va vous demander aussi d'exercer ces mêmes compétences. Le respect, l'écoute, la patience, le savoir-être, tout ça, ce sont des choses qu'on va vous demander de mettre en œuvre, ici, à l'IRTS, comme sur le terrain professionnel. Et puis, vos parcours de formation, ils sont exigeants. Ils demandent la présence, ça, c'est obligatoire. Ils demandent de l'implication de votre part, ils demandent des efforts et ils demandent du travail. Et le travail ne se fournit pas seulement ici à l'IRTS ou seulement sur les terrains professionnels. C'est aussi du temps de travail personnel. Le soir, lorsque vous allez rentrer chez vous, le week-end, au lieu, peut-être, à la place d'aller vous promener ou avoir d'autres loisirs, eh bien, il faudra consacrer du temps à ce travail personnel. Ça, c'est extrêmement important que vous le sachiez en amont. Vous ne pouvez pas vous engager comme ça à la légère en pensant que vous allez pouvoir continuer à vivre comme vous viviez avant d'être en formation. Voilà, mais ceci sont des engagements réciproques. Nous allons nous engager ensemble. Et ensemble, nous nous engageons pour construire le travail d'aujourd'hui et de demain. Donc ça, c'est une belle aventure. Nous sommes ravis d'avoir passé ce petit temps avec vous, de vous avoir présenté le cadre qu'on vous propose au sein de l'IRTS Montpellier. On espère que vous viendrez nombreux nous rencontrer. En tout cas, vous avez la possibilité sur le site de visionner l'ensemble des vidéos présentant les différentes formations que nous vous avons proposées. N'oubliez pas de vous inscrire via le lien qui vous est proposé pour venir rencontrer les équipes et les étudiants et leur poser ainsi l'ensemble de vos questions après l'ensemble des informations qui vous ont été transmises. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada